Le 17 juin, Claude Lelouch a épousé sa compagne Valérie Perrin après 17 temps de relation. Lors de la cérémonie de mariage, le couple a été comblé par les félicitations des invités. Pour les cadeaux en revanche, si est-il une autre histoire ? Claude Lelouch a enfin fait le grand saut. Le 17 juin dernier, il s'est marié à sa compagne Valérie Perrin. La concrétisation d'une belle histoire qui dure depuis déjà 17 temps. Il s'agit de la quatrième union pour le réalisateur de 85 ans qui avait dit oui auparavant à Christine Cochet en 1967, Marie-Sophiel. En 1986 et Alessandra Martin en 1995. Il a également été en couple avec les comédiennes Annie Girardot et Évelyne Bouix. Mais cette fois est la bonne pour l'heureux papa de cet enfant qui avait assuré dans les colonnes de Voici, en novembre 2022, que sa love story avec la romancière et scénariste âgée de 56 ans était la dernière de son existence. Sacha Guitry disait que le plus important, si est-il de trouver sa dernière femme ? Je l'ai trouvée, avait-il confié ? Toutes celles qui ont partagé ma vie ont laissé des traces qui m'ont fait grandir, il n'y a pas une histoire d'amour que je regrette. Et comme j'ai gardé de bons rapports avec chacune, il me semble que le positif l'a emporté sur tout le reste. Claude Lelouch et Valérie Perrin n'ont pas reçu de cadeau, mais Si est-il à la mairie du 18e arrondissement de Paris que Claude Lelouch a passé la bague aux doigts de Valérie Perrin et devant un parterre de stars parmi lesquels Jalil l'espère, Laetitia Hallyday et ses deux filles Jade et Joy, Jean Dujardin, Sophie Davant, Mathilde Seigné ou encore Julien Clerc. Un casting digne de ses plus grands films comme La Rapporte et Gala. Le magazine, qui a assisté à la cérémonie de mariage, a également dévoilé un détail troublant, les heureux mariés n'ont reçu aucun cadeau de la part de leurs invités. Et pour cause, le couple a simplement demandé à ses convives de faire des dons à des associations. Gala révèle que les amoureux ont notamment recommandé un versement d'argent au Resto du Coeur, les Puy du Désert et la Fondation Brigitte Bardot. Un acte de grande générosité de la part de Claude Lelouch et Valérie Perrin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Générique Générique Sous-titrage Société Radio-Canada Générique Générique Générique